La Société Générale vous présente Légende du Sport. Bonjour à vous toutes et à vous tous, l'invité de Légende du Sport est Tony Marche. Monsieur Tony Marche, Tony bonjour. Bonjour. Tony, avec toi j'ai envie d'évoquer les plus grands souvenirs que tu as vécu dans ta carrière professionnelle. Toi qui as porté plusieurs maillots de club, mais on va dire peut-être le plus important celui de l'ASM Clermont-Auvergne et également très important pour toi celui de l'équipe de France. Alors pour toi, quels sont ses meilleurs souvenirs dix ans après avoir arrêté ta carrière ? Je pense que c'est une très bonne question parce que j'ai tellement vécu pendant mes douze, treize ans en tant que joueur professionnel. Mais au début, j'ai envie d'évoquer même au début de ma carrière où je n'étais pas professionnel. Donc j'étais amateur, donc j'ai fait partie de peut-être peu de joueurs aujourd'hui qui a fait les deux époques, si vous voulez, l'époque amateur, l'époque professionnelle. Donc moi, j'ai joué dans le sud de Auckland, dans un petit club, Manurewa, où on avait des très bons joueurs. Et puis on allait jouer dans les campagnes, donc au milieu de nulle part, avec les moutons sur le train. Et en fin de match, on avait la douche froide, on mangeait bien dans la campagne, on entrait en bus, on chantait, on bouvait des billets, tout ça. Donc même ça, pour moi, ça reste toujours avec moi, les moments très très forts. Donc, je crois que c'était 1996, le rugby ici est devenu pro, donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat. Bien sûr, j'ai joué avec les grands clubs ici, notamment l'Oakland Blues et aussi le Canterbury Crusaders. Et j'ai eu la chance, on a remporté, à l'époque c'était le Super 12, donc on a gagné deux titres, deux années de suite, avec deux équipes différentes. Donc, deux expériences complètement différentes, mais pour moi, le deuxième, surtout avec le Crusaders, c'est que c'était vraiment quelque chose. Parce que cette saison-là, on a perdu le premier, je crois que c'était les quatre matchs, et puis ensuite on a tout gagné. Donc, on est revenu de quelque part, c'était nulle part, et on a fait une très grosse saison. Mais on a vécu des choses très fort aussi, on a joué à Eden Park, le final, on est entré le soir en avion. Puis à Christchurch, ça me rappelle, c'est un peu comme l'ASM, c'est une petite ville dans l'île du Sud. Ils étaient toujours fous de rugby, donc on a fait, peut-être pas comme l'ASM, mais en rentrant, on avait, je ne sais pas, 50 000 personnes qui nous attendaient. C'était vraiment, vraiment, vraiment fort, donc j'ai eu la chance de vivre ça. J'ai aussi la chance de jouer avec mon frère, j'ai un frère jumeau, Glenn, qui était pro aussi, qui jouait chez les Chiefs, et puis ensuite il est allé au Japon pour jouer chez NEC. Mais j'ai eu la chance de jouer dans mon club, pour mon Provence de Quintise, quelques années avec lui. Glenn, c'est mon ami, c'est mon âme-sœur, donc de jouer avec lui sur le train, c'était quelque chose, donc j'ai le très bon souvenir de ça. Aussi, j'ai un autre truc qui, avant de venir en France, j'avais aussi la chance de jouer pour la Nouvelle-Élène Maui, donc j'ai joué seulement deux matchs, juste avant de venir à l'ASM, et donc c'était ici en Nouvelle-Élène contre le Tonga et contre l'Angleterre. Les deux matchs, on avait gagné, mais c'est une équipe qui est un peu à part de tous les autres avec qui j'ai joué, donc dans le sens où on parle beaucoup de cette culture Maui, donc pour moi, je n'ai pas grandi avec la culture Maui, mais pour moi c'était vraiment quelque chose, on avait une force dans cette équipe, on avait une... Je ne sais même pas comment s'expliquer, mais c'était une expérience où j'avais envie de revivre plein de choses avec cette équipe, mais déjà de jouer deux matchs, c'était trop trop bien, donc en 1998, je suis venu en France, c'est un peu fou, parce que quand j'ai signé mon contrat... Qu'est-ce qui fait que tu signes en France ? Est-ce que c'est au terme de ces belles saisons ? Qui vient te contacter ? Qui vient te voir ? Est-ce que ça se fait par contact au téléphone ? Explique-nous tout pour ton arrivée. En fait, ce n'était pas un agent qui m'a contacté, c'était Joe Stanley, les gens qui connaissent le rugby, c'est un ex au Black qui jouait à Auckland, c'est un très grand centre ici, donc il m'a contacté, c'était au milieu de 1998, il m'a dit, est-ce que tu es intéressé, tu veux aller en France ? C'est vrai que je n'étais pas intéressé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on vient de gagner la Superdouze avec Canterbury, le rugby se passait très très bien, j'avais 26 ans, qui étaient à l'époque, c'était jeune, les joueurs n'osaient de partir en facarrière, c'est-à-dire 22, 33, 34 ans, ils partaient étranger, et pour moi, de signer pour aller étranger, c'était rare, très rare, personne ne le faisait, mais moi, c'était un peu compliqué, les contrats à cette époque, dans le sens où les FD, ici, ils avaient tout le pouvoir, et donc moi, j'ai décidé de lancer un défi de parti, je vais décider que je ne jouais pas en équipe de Nouvelle-Islam, donc j'ai décidé, voilà, je m'en vais, et puis, comme je dis, quand j'ai signé mon contrat à l'ASM, je ne savais même pas, en fait, où j'allais, je ne connaissais pas grand-chose, donc je me souviens, j'ai appelé Jean-Louis Jourdain, qui était le président à l'époque, j'ai décidé, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer quelques impôts sur la ville et sur l'équipe ? Et puis, voilà, je suis parti comme ça, je suis arrivé en France avec une valise de ville, un sac de ville, un sac de sport, et je suis arrivé comme ça, loin de chez moi, et je me souviens, mon premier jour, comme c'était hier, je suis arrivé à Paris le matin, je suis resté toute la journée à Paris, je suis rentré, je suis descendu le soir, le soir même, Clément Ferrand, donc j'étais très fatigué avec le vol de Calo Joie, et je suis arrivé, c'était la fin d'octobre, donc il faisait un peu trop froid, un peu froid, c'était gris et tout, mais je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait ici, Clément Ferrand, et le lendemain, l'équipe 1 jouait contre Bègle Bordeaux, au Michelin, donc j'étais au match, donc je suis arrivé comme ça, je signais un an, un an plus un, et puis voilà, j'ai fait la deuxième saison, la troisième saison, et finalement, j'ai resté neuf saisons, qui est quand même fou, parce que moi, j'ai jamais pensé de rester neuf saisons à l'ASM, et c'était 11 ans en tout, j'ai jamais pensé de rester autant, mais je pense que c'était un peu gris, donc les gens, ils ne savent pas aussi, parce que personne ne sait ça à l'ASM, mais en fait, les nouveaux-uns avaient me contacté la deuxième saison que j'étais à l'ASM, ils voulaient que je rentre, moi, j'ai décidé de rester à l'ASM, et puis, comme tu dis, un an plus tard, j'ai joué en équipe de France aussi, qui était pour moi ce qui est fou, donc déjà, j'ai envie de parler de l'ASM, parce que c'est mon club de cœur. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu, et tout ce que tu as fait vivre aux supporters. Oui, je ne parle même pas de rugby, je parle de la ville, les supporters, les gens, pour moi, c'est vraiment mon club de cœur, donc, dans le sens où tu parles étrangers comme ça, les gens, ils se sont coupés de moi un peu, j'étais dans la grande famille de l'ASM, avec bien sûr le club, les joueurs, les dirigeants, et puis tous les gens qui travaillaient à l'ASM aussi, mais bien sûr, avec ce public. Les matchs, bien sûr, on a perdu la finale. S'il y a une chose que j'ai regretté dans ma carrière, c'est de voir jamais gagner le final, ou le pronus avec l'ASM, donc, ça, c'était un peu dur pour moi. Moi, mon dernier match, c'était un stop de France contre un stop français, et puis on perd, en 2007, on perd dans les derniers cinq minutes, c'était compliqué pour moi, mais j'ai envie de rester sur mon dernier match à l'ASM, où, je savais, c'était le moment d'une match, c'était contre Albie, et puis, où tous les gens étaient debout, ils chantaient mon nom. Tu ne peux pas imaginer ça, c'est vraiment un moment très, très fort, en tant que, comme je dis, en tant que joueur, bien sûr, mais, en tant qu'homme, pour moi, donc, c'était quelque chose que je n'oublie jamais, mais, plus que ça, toute cette expérience mis en New Zealand, ça fait que je suis Tony March, la personne aujourd'hui, donc, j'ai beaucoup de chance de voir vécu tout ça. Tony, tout à l'heure, tu parlais que tu n'as pas eu, alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais après, la carrière que tu as eue en équipe nationale, d'intégrer et de jouer avec les All Black, qu'est-ce qui fait que, grâce à cela, tu peux jouer avec l'équipe de France, du coup ? Alors, en fait, je vais jouer pour le New Zealand A, ici, en 1998 aussi, mais le match que je vais jouer, ce n'était pas un match officiel. Tant mieux, tant mieux, alors. Ouais, heureusement, donc, je pourrais jouer en équipe de France, l'équipe de France, c'était un peu fou aussi, donc, comme je dis tout à l'heure, trois ans après que je suis arrivé en France, je me souviens, c'était madi soir, en novembre, en 2001, j'étais au resto aux trois brasseurs, avec quelques amis, et avec le secrétaire de l'ASM aussi, donc, j'avais un coup de fil, et c'était Joe Mezo qui m'appelait, et il m'a dit, voilà, c'est Joe Mezo, à la Paris, voilà, on a eu un mec qui était blessé, on veut que tu viennes à Paris, samedi, tu joueras contre l'Afrique du Sud, et moi, je pensais, c'était un mec qui plaisantait, tu vois, qui faisait une blague, une blague, voilà, et donc, je rigolais, tout ça, donc, à un moment donné, il m'a dit, écoute, je te passe Bernard Leprote, l'entraîneur de l'équipe de France, il m'a passé, et puis Bernard, bien sûr, il parle très vite, le next song, donc je ne comprenais rien, mais rien, 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 je disais, oui, 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 et donc, il m'a repassé Joe, et Joe me dit, voilà, tu prends le premier événement, demain matin, tu viens à Paris, et puis voilà, c'est fait comme ça, donc, je me souviens, je suis arrivé à Chattorica, je crois, c'était Cléfontaine, j'arrivais en équipe de France, et trois jours plus tard, je joue contre l'Afrique du Sud, donc c'était quelque chose qui s'est passé très, très vite, et comme je dis, je me souviens, comme c'était hier, je me souviens quand je suis monté dans ma chambre, avec les affaires d'entraînement et tout, les servêtements, les méos, bien sûr, avec le coq, sur la poltrine et tout ça, pour moi, c'était bizarre, comme ça, je grandis ici, chez les blacks, donc c'était drôle, mais là, je ne sais pas, les choses que j'ai vues en équipe de France aussi, c'était fort aussi, je vais, je crois, en novembre, on gagne tout un jour, on gagne les trois matchs, Afrique du Sud, Australie, Fidji, et puis, le 6 naissons, en 2002, on gagne le grand chelam, donc bien sûr, c'était un moment très, très fort aussi, on arrive en équipe de France, on gagne 11 matchs de suite, donc, et le grand chelam, ensuite, elle avait bien sûr, la Coupe du Monde, en 2003, qui était un peu, c'était un peu particulière pour moi, parce que, je ne sais pas si, si tu te souviens, un jour, mais j'avais un concert, juste avant, donc, en mars, je fais, je fais, je me dégnose avec un concert, et puis, je fais un chimeon, pendant six semaines, et puis, c'était à peu près six mois, je jouais la Coupe du Monde, qui était, qui était fort, je reviens de ça, et moi, j'ai envie de dire que j'avais un peu de chance aussi, avec cette maladie, parce que, j'étais pris le temps, donc, ce n'était pas trop grave, d'arriver assez vite, et jouer à la Coupe du Monde, c'était des moments forts, bien sûr, on perd en demi-finale, contre les Anglais, qui remportent la Coupe du Monde, pour le match, on fait un parcours, qui était super, jusqu'à la demi-finale, et dessus, très, très dessus, avec le défaite en demi-finale, parce que, j'avais l'impression qu'on n'avait pas joué, on n'avait pas joué à un autre niveau, donc, on peut perdre un match, mais on ne perd pas, pour moi, sans jouer à un autre niveau, donc, c'était une grosse, grosse déception, mais, beaucoup de regrets, mais, tu sais, avec l'équipe de France, j'ai envie de, de rester avec mon dernier match, en équipe de France, c'était 2004, c'était mon dernier match, c'était contre les Black, au Stade de France, à Paris, donc, je ne savais pas, c'était mon dernier match, mais, on joue, et je me souviens, avant le match, on chante les hymnes, et donc, j'avais l'impression, les deux hymnes, c'était pour moi, donc, j'aurais pu chanter l'hymne, les New-Zélandais, mais, bien sûr, je ne l'ai pas chanté, mais, j'étais, j'étais, j'étais amus, avec ça aussi, parce que, je deviens de la New-Zélande, je connais l'hymne, et tout ça, j'avais quelques, quelques portes écoutées, qui jouaient dans l'équipe, en face de moi, mais, j'étais amus avec ça, et, tout de suite après, je chante le match, en tant que New-Zélandais, mais, plus fort, en tant que Français, que moi, j'étais fier, de jouer, de porter cette main au bleu, et jouer à l'équipe de France, donc, bien sûr, on prend un bon lit, on prend 45 points, 46 points, quelque chose comme ça, et même si on perd, c'est un défaite, l'autre, moi, je me suis régalé, pendant, c'était une expérience, pour moi, qui restera avec moi. Un grand merci, Tony, pour tous ces souvenirs, et toutes ces émotions, que tu viens de nous faire vivre, car, j'imagine que l'ensemble, il y a des supporters, des gens qui t'ont aimé, qui aiment le rugby, ont vécu, et ont revécu, quelques souvenirs, en fermant les yeux, en t'écoutant, et se dire, voilà, on a vécu des grands moments, des grands moments avec Tony, et il nous a fait vivre des grands moments. Merci, j'ai envie de dire, même aujourd'hui, j'ai envie de dire, merci à tout le monde, pas que, mais merci à l'ASM, le club, bien sûr, merci à les gens, et la ville de Clément-Ferrand, mais bien sûr, merci à le public de l'ASM, peut-être, avant de partir, je n'ai pas vraiment remercié, c'est que c'était compliqué, à remercier tous les gens, mais merci pour la chance, de vivre tout ça avec vous. On ne le fait pas à l'intermédiaire de cette interview, et elle sera relayée, et répétée, ne t'inquiète pas Tony. Encore un grand, grand, grand merci pour les gens du sport, et bien c'était le grand Tony Marche, qui nous a évoqué ses plus grands souvenirs, merci à vous, merci de votre fidélité, et de continuer à aimer la chaîne YouTube, les gens du sport, et la page Facebook. Merci, et à très bientôt, pour une prochaine interview. Sous-titrage ST' 501